Hello les fondus ! Nouvelle présentation de module premium ! Aujourd'hui nous allons nous intéresser au corset de Dragonbane, jeu de rôle médiéval fantastique paru chez Freelig. C'est parti pour cette présentation ! Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires et à liker la vidéo avec un pouce bleu, voire à la partager. Pour la présentation de ce module premium, j'ai créé un World Dragonbane pour le système Dragonbane et j'ai, comme d'habitude, activé le module Dragonbane Corset associé pour pouvoir ensuite importer son contenu. A savoir que le contenu du Dragonbane Corset contient trois éléments équivalents au contenu de la boîte Dragonbane. A savoir que nous avons une partie Dragonbane Aventures qui fait référence à la mini-campagne composée d'une quinzaine d'aventures présentes dans la boîte. Nous avons ensuite le livre de règles également présent et ainsi qu'un petit Y correspondant à une aventure solo également. Et comme nous pouvons le voir, chaque élément est composé d'un certain nombre d'éléments en fonderie. A savoir que le solo Aventures comprend trois acteurs, deux items, une entrée de journal, 25 tables et 4 répertoires. La partie règles comprend 63 acteurs, 362 items, 13 entrées de journaux, 4 scènes, 105 tables, 15 macros, 5 jeux de cartes et 56 répertoires. Et enfin, la partie Adventures comprend 82 acteurs, 13 items, 18 entrées de journaux, 19 scènes, 38 tables, 1 jeu de cartes et 36 répertoires. Nous avons importé tout ça, comme ceci, et nous allons passer en revue chacun de ces éléments. En termes de scènes, nous avons donc deux répertoires, un dédié au recueil d'aventures et un dédié au livre de règles. Alors, je vais commencer par celui du livre de règles. Il comprend une scène de champ de bataille, ici, une scène de pierre, comme ceci, et nous avons également une scène faisant référence à l'aventure présente dans le livre de règles, The Castle of the Robber Knight, ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, si je zoome un peu, voilà, donc, les tokens des créatures sont déjà placés, ici. Si je clique ici, vous voyez, donc, tous les éléments sont déjà tracés, de sorte qu'il suffit simplement de glisser les acteurs et les tokens associés des joueuses et joueurs sur la map, et les gardiens et gardiennes vont pouvoir directement maîtriser sereinement l'aventure correspondante en gérant tout depuis la scène. Au niveau du répertoire Adventures, qui fait référence à la mini-campagne, nous avons donc une première carte qui fait référence à Valbrume, la région dans laquelle les aventuriers et aventurières vont évoluer dans le cadre de la campagne. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, les différents lieux principaux disposent de leur annotation correspondante, et lorsque l'on va cliquer, on va arriver, donc, sur la description, en termes de journaux, du lieu en question. Donc, voilà, donc, on a cette jolie carte illustrée par Francesca Varal, qui est, donc, ici, qui est, en fait, la carte principale que vont découvrir les joueuses et les joueurs en début de campagne. Ils vont mettre la main sur un exemplaire de cette carte. Nous avons ensuite, pour chaque scénario, une scène associée. Et alors, donc, sur le même modèle que la précédente, voilà, donc, nous avons les tokens des NPNJ et créatures visibles associées, ceux qui sont cachés et qui vont évoluer. Et, comme d'habitude, nous avons, donc, tous les murs, etc., portes, etc., qui sont tracés. Et, donc, ceux-là, nous l'avons pour l'ensemble des cartes, vous voyez. Donc, nous en avons à peu près une quinzaine qui font référence un peu plus d'une quinzaine, même, une bonne vingtaine, qui font référence, donc, aux différents sites que vont pouvoir découvrir les joueuses et les joueurs. Alors, à savoir que dans le cadre de cette campagne, les joueuses et les joueurs vont être amenés à récupérer les quatre parties d'une statuette. Et, donc, ce sera à vous, gardiens et gardiennes, à choisir les lieux dans lesquels vous souhaiterez y déposer les parties de cette statuette que devront récupérer les joueuses et les joueurs. Et, donc, voilà, donc, ils seront également amenés à visiter différents lieux en suivant un peu les rumeurs qu'ils vont pouvoir découvrir à Lisière, donc, qui est, en fait, qui se trouve ici, qui est, en fait, le lieu de repos, en fait, entre différents allers-retours sur la découverte de différents sites qu'ils vont souhaiter explorer. Au niveau acteur, nous avons un répertoire par livret, à savoir, donc, pour la partie Soul Adventures, nous avons, donc, trois PNJ, Boss, Ingolf Stone Gaze et Mignon, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, chaque fiche de PNJ composée, donc, d'un onglet principal, où on retrouve, voilà, les compétences, traits, des descriptions, une partie compétences, le cas échéant, voilà, et une partie inventaire, avec, voilà, les éléments dont disposent, en fait, les PNJ. Pour la partie Rolls, nous allons avoir un bestiaire, donc, composé d'une 25, je crois, créature. Alors, voilà, ça va du démon, en passant par la harpie, les orques, trois types d'orques également. Alors, particularité, donc, je l'avais peut-être précisé dans le système également, mais, voilà, une chose que j'aime beaucoup, c'est que la plupart des créatures disposent, lorsqu'elles font une attaque, d'un type d'attaque monstrueuse, et donc, qui correspondent à différents types de coups, et que vous allez pouvoir, donc, choisir, ou, voilà, tirer de façon aléatoire, ce qui fait que, voilà, les créatures effectuent des attaques assez variées, ce qui est plutôt très sympa dans ce système. Donc, ça, c'est pour la partie bestiaire, donc, nous avons également quelques élémentaux également, et créatures aussi communes, une bonne dizaine, voilà, l'ours, le chat, etc. Nous avons des personnages pré-tirés, que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de la campagne, éventuellement, voilà, qui se composent de cinq pré-tirés. Et également, donc, les pré-tirés, enfin, les PNJ, pardon, de l'aventure, The Castle of the Robber Knight, qui sont également présents. Et sur le même modèle, et puis, alors, des PNJ principaux, voilà, aventuriers, bandits, cultistes, gardes, etc., etc., donc, toujours sur le même modèle. Et enfin, donc, nous avons également, pour le répertoire Dragonbane Aventures, Alors, par aventure, nous allons avoir les différents PNJ et créatures que les joueuses et joueurs vont pouvoir être amenés à rencontrer dans les différentes sections, avec, en général, donc, effectivement, leur portrait qui va bien, comme vous pouvez le voir ici. Et voilà, donc, nous l'avons pour les principaux, enfin, pour tous les chapitres de l'aventure. Sur le même modèle, pour les items, donc, au niveau de la partie Aventures Solo, nous avons, voilà, deux items, ici, qui font référence à des états, ici, des traits. Pour la partie règles, nous avons des habilités, que ce soit héroïque ou de race, de l'équipement, alors, que ce soit, donc, des animaux, des armures, alors, voilà, et puis, en général, on retrouve la petite illustration qui va bien. Nous avons des vêtements, voilà, des containers, tout ce qui fait référence à la chasse et à la pêche, voilà, les services, tout ce qui est trésors, également, voilà, avec leurs coûts, leurs raretés. Nous avons, voilà, les items qui font référence aux espèces, aux races, donc, voilà, avec la fling, etc., avec leurs descriptions, par exemple, les humains, voilà, les fameux canards, entre guillemets. La même chose pour les professions, les différentes professions utilisables en partie, animiste, artisan, barde, chevalier, chasseur, etc., etc., avec, voilà, les attributs principaux associés, capacités professionnelles et compétences, et avec, également, voilà, une description de chaque profession. Les descriptions des différentes compétences, voilà, que ce soit les compétences principales, les compétences secondaires ou les compétences d'armes, et, enfin, une partie sur les sorts, voilà, sort d'animisme, sort d'élémentalisme, de magie générique et sort mentaliste, avec, donc, effectivement, chaque sort qui va avoir, donc, toute sa description, le niveau de puissance, les prérequis, le temps d'incantation, la portée, distance, la durée, et puis la description associée, qui va bien. Donc, ça, c'est pour la partie règles, voilà, qui est assez conséquente, forcément. Et, enfin, on a la même chose pour la partie adventures, qui fait référence, donc, qui va contenir, en fait, tout simplement, la liste des objets magiques que pourront être amenés à découvrir les aventuriers et aventurières pendant la campagne, et avec leur description associée, le caïchir. Voilà, je faisais référence aux pièces de la statuette, sachant qu'il y en a quatre, voilà. Elles sont présentes ici. La partie journaux, sur le même modèle, va comprendre un répertoire par livret. Donc, pour la partie aventure solo, donc, on a, donc, voilà, sous forme d'entrée de journaux, voilà, la description et le contenu du livre en question, avec les différents aliments, et puis, comme d'habitude, voilà, la possibilité de cliquer directement sur les différents liens et éléments disponibles, que ce soit sur table de dommages ou de rencontres aléatoires, ce genre de choses. Alors, là, par exemple, là, on a une créature, on va cliquer dessus, on accède directement à sa fiche, normal. Voilà, ensuite, on a la mission en question, avec, donc, les liens sur les différents éléments possibles, les menaces qui vont nous permettre, par exemple, de lancer directement un GD avec le résultat de la table, ici, par exemple. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Des tables d'exploration, que nous allons pouvoir utiliser en partie. Le rappel de la mission, voilà. Et enfin, donc, petit final, petite conclusion pour le livret aventure, voilà. Qui fait, je crois, en fait, physiquement, je crois que c'est un petit livret qui fait une douzaine de pages. Pour la partie rules, alors, nous avons, en fait, tout le contenu du livre de base, donc avec une préface, alors, auparavant, une partie crédit, bien sûr. Ensuite, nous avons les différents chapitres du livret qui sont, donc, adaptés, comme vous pouvez le voir, donc, avec le différent rappel de ce que c'est qu'un jeu de rôle, etc. Quelques règles optionnelles, les mesures de temps. Nous avons ensuite une, hop, je passe à la suivante. Votre personnage joueur avec, voilà, les types de profession, avec, donc, on retrouve les magnifiques illustrations, également, des différents livrets, également, qui sont disponibles dans le module qu'on va retrouver. Voilà, donc, les différentes professions, l'âge, le nom de votre personnage, les attributs. Voilà, alors, vous allez voir qu'il y a quelques petits encadrés aussi spécifiques à Fondry, qui vont être disponibles, que ce soit dans le livret de règles ou dans le livret d'aventures, également. Voilà, on revient un peu sur tout ce qui est dérivé en termes d'attributs. Les descriptions de compétences, les habilités héroïques. Voilà, une règle optionnelle sur la faiblesse, l'équipement. Voilà, on appuie donc, effectivement, tac, si on va aller dessus, on va retrouver tout ce qui est équipement ici aussi. Voilà. Avec les différents éléments disponibles en partie. Que vous allez pouvoir équiper vos choix, c'est vos joueurs. Voilà. Nous avons ensuite, après la partie équipement, tout ce qui est lié à l'encombrance. Voilà. L'apparence également. Et la partie expérience ici. Voilà. Qu'est-ce que nous avons ensuite ? Alors, la partie... Alors là, nous étions ici. Donc, après, effectivement, combat et dommages. Nous avons également, en fait, tout ce qui est règles de combat. Voilà. Tout ce qui est règles de combat de mêlée. Les dommages. Les conditions. Les soins et le repos. Voilà. Les autres éléments également. Tout ce qui concerne la chevauchée, les animaux. Les armes improvisées également. Alors, les skills, on l'avait déjà fait. Alors, oui, je reviens. Donc, après, on réexplique aussi tout ce qui est les lancers de dés. Les boons et les bains. Les jets d'opposition. Voilà. Les descriptions des différentes compétences principales. Les habilités héroïques également. Donc, ils sont tous détaillés, comme vous pouvez le voir. Nous avons ensuite la partie magie. Avec les écoles de magie. Les sorts. Comment on lance un sort. Comment apprendre la magie. Et puis, bien sûr, la liste des sorts. Voilà. Avec leurs différentes descriptions. Voilà. Nous avons ensuite, donc, l'équipement. Bon, je l'avais montré. La partie bestiaire. Donc, voilà. Les. Quelques précisions sur la partie technique. Concernant les attributs caractéristiques des créatures. Et ensuite, on va avoir, donc. La description de toutes les créatures présentes dans le bestiaire du livret. Avec, donc, toujours leur illustration. Comme vous pouvez le voir. Voilà. Fantôme. Géant. Gobelin. Griffon. Harpy. Araignée géante. Que j'ai oublié. Etc. Et enfin, pour finir par les animaux communs ici. Avec, oui. Comme je l'ai montré. Voilà. Chaque fois, quand on va cliquer. On va tomber sur la. Sur la fiche correspondante de la créature. Sur la fiche correspondante de la créature. Nous avons enfin la partie aventures. Voilà. On introduit un peu cette notion-là. La gestion des voyages également en partie. Voilà. Le rôle du MJ. Le rôle du MJ. Créer une aventure. La campagne. Jouer en mode campagne. Ici. et enfin voilà the castle of the rubber night une aventure disponible voilà que l'on va retrouver et que l'on va pouvoir faire jouer sachant que vous avez montré effectivement la scène correspondante un peu plus tôt dans la présentation voilà avec le rappel des différents lieux et on va pouvoir cliquer avec le lien sur chaque pièce du château en l'occurrence et avec à chaque fois la description le lien vers l'écrit les faire les différents éléments de jeu etc typiquement là on est affaire à des gobelins voilà et avec donc voilà la description des différents lieux les armes improviser avec toute la liste effectivement avec la mine carte associée et enfin un rappel sur les commandes et macro utilisable en partie comme ceux ci donc ça c'était pour la partie livres de règles et sur le même modèle on a la même chose pour la campagne donc phase de crédit une introduction voilà et ensuite on a une scène d'ouverture qui va placer donc les joueurs directement dans le vif du sujet quelques liens avec la carte et où nous avons effectivement les différentes scènes associées par exemple ici pas voilà elle va faire nous allons faire référence à la scène ici opening scène voilà et avec tous les éléments que l'on va pouvoir utiliser en partie est donc sur ce même modèle nous avons donc ensuite donc ça c'était la scène d'ouverture nous avons ensuite les la description des différents lieux donc là c'est d'hierre le fameux village comme je l'expliquais qui va faire office en fait de 2 2 lieu de repli des aventuriers aventurières puisqu'il ya notamment une auberge où l'on pouvoir par exemple s'y installer puis pour être amené à rencontrer différents pnj en partie voilà et donc on va avoir donc la différence la description partant des différents lieux des différents pnj et c'est qu'ils vont pouvoir rencontrer etc etc et sur ce même modèle ensuite nous avons donc une section sur les voyages voilà avec différentes tables aléatoires donc de rencontres alors selon les lieux où il se trouve donc on aura différentes tables aléatoires que nous allons utiliser en partie donc sur le même modèle bon bah voilà suffisait il suffira de cliquer ici et de regarder un résultat qui va bien ici et après donc cette partie voyage nous avons la description des différents sites d'aventure et donc sur le même modèle chaque site d'aventure est composé de cette façon là donc nous avons une petite description nous avons ensuite un chapitre la situation qui décrit un peu voilà ce qui se passe sur sur place sur le site en question voilà avec notamment des tables aléatoires d'événements associés et ensuite nous allons avoir donc les une section par lieu voilà qui va nous permettre effectivement de nous repérer directement sur la description en l'occurrence ici alors en général ce qui va se passer c'est que vous allez aller sur la sur la scène indirectement donc pas si je prends tombe au dragon knight ttc tombe au dragon knight c'est celle ci voilà tac donc en gros concrètement comment ça va se passer ben en fait vous allez cliquer sur un lieu en question et vous allez aller directement en fait voilà avoir la description de du lieu à côté que vous allez pouvoir utiliser en partie en même temps que vos joueuses et joueurs vont explorer les lieux et donc on a ça pour les pour chaque lieu d'aventure et enfin donc on a une section rumeurs donc ça va être les différentes rumeurs que vont pouvoir découvrir les joueuses et les joueurs donc avec le lien vers la rumeur correspondante en question et enfin deep fall bridge ce qui est en fait là le lieu de l'aventure solo en fait voilà donc c'est un lien qui est un lien de renvoi qui fait référence au niveau des tables aléatoires sur le même modèle que les précédents répertoires nous en avons un par livret donc pour la partie aventures nous allons avoir donc différentes tables que nous allons utiliser donc par exemple nous allons avoir des attaques de monstres par exemple des événements aléatoires ou des rumeurs et donc voilà tout tout ça voilà est présenté sous forme de table comme d'habitude voilà donc là par exemple nous avons voilà des événements de lui aléatoire qui vont pouvoir se qui vont pouvoir se produire dans le fameux scénario reader monde par exemple ici voilà et donc on nous avons des attaques de monstres aussi typiquement ben voilà ici si je vais faire un lancer ici donc en gros yeux ce taude va effectuer une attaque voilà morsure vanimeuse voilà il va mordre à la jambe impersonale celui ci va être la morsure inflige un des 10 dégâts tranchant et la victime va recevoir un au moins un point de dommage injecté avec un poison paralysant avec une puissance de deux par exemple et donc nous avons une multitude de tables donc là pour la partie aventures voilà et nous avons la même chose pour la partie règles donc au niveau voilà pour la multitude de tables pour les différents attributs l'âge l'apparence etc les différents noms voilà le choix des noms des différents types de d'espèces que nous allons choisir voilà des surnoms pour les 10 selon les différentes professions également la même chose nous allons avoir pour la partie combats et dommages une table aléatoire de peur par exemple de blessures sévères pour la partie magie une table associée exactement pour les effets qui pensent produire lorsque vous allez par exemple effectuer un échec au niveau de lancement des sorts ensuite nous avons les attaques de monstres des différents monstres ici pour la partie aventure nous en avons également pour créer différents types de pnj des sites d'aventure des voyages des quêtes etc etc pareil nous avons quelques tables aléatoires sur les armes improvisées également sur le l'aventure qui est présent dans le livret rules et bien sûr des tables aléatoires pour la partie trésor et la part concernant l'aventure solo une multitude de tables également pour pouvoir permettre de jouer l'aventure en solo enfin j'évoquais les jeux de cartes nous avons donc pour le dans la partie règles plusieurs jeux de cartes pour les armes improvisées voilà en grottes forêt auberge les fameuses cartes d'initiative que l'on retrouve dans la plupart des systèmes hier 0 engine et enfin des cartes trésor également qui vont nous permettre effectivement de piocher une carte trésor et enfin pour la partie aventures nous avons donc des cartes d'aventures aussi également que nous allons pouvoir utiliser en partie j'espère que la présentation de ce module dragon bain corset vous aura intéressé et vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur son contenu contenu qui ma foi est assez complet puisque nous avons tout un système de jeu de création de personnages avec un vestiaire une campagne d'une douzaine d'aventures proposées et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à bientôt